Si tu veux acheter des crédits FUT22 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com. Les prix sont ultra attractifs, le service client est top et en plus de ça, tu as 5% de réduction à IMO code Zorki. Alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, c'est les tout-ce les gars, c'est Zorki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter une technique de dribble, je pense que vous l'avez vu dans le titre. une technique de dribble ultra efficace. C'est un petit peu le grand frère en fait de la technique de dribble uniquement avec le joystick gauche. J'ai trouvé voilà une alternative qui je trouve marche à ce moment de FIFA mieux ou en tout cas si vous arrivez à varier la technique de dribble que je vais vous présenter avec celle uniquement avec le joystick gauche pour réaliser des dribbles fins. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le tuto, allez le voir, je vous le mets en fiche en haut à droite de votre écran. Et bien c'est le moment d'apprendre cette technique et de progresser sur FIFA avec différentes techniques de dribble, de varier et c'est ça qui va vraiment surprendre l'adversaire. La vidéo les amis, elle est sponsorisée par Draw My Pad que je remercie de me suivre et d'être en partenariat sur quasiment toutes les vidéos. Voilà, c'est un site où vous pouvez personnaliser votre manette à votre guille, changer la couleur du joystick, des touches, mettre une coque qui vous ressemble et même ajouter un logo. Donc voilà, ça c'est génial et vous avez 10% de réduction avec mon code ZORCHIDIS. Le lien est dans la description les gars. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller dans les jeux techniques. J'ai l'habitude de toute façon de vous présenter des techniques dans les jeux techniques dans un premier temps avant de vous les présenter en situation réelle. Donc je vais vous présenter dans les jeux techniques et ensuite on va basculer avec des extraits en match que je viens d'enregistrer pour que vous compreniez un petit peu mieux comment utiliser cette technique. Donc, vous vous souvenez les amis que lorsqu'on utilisait le joystick gauche, ça marchait super bien parce qu'on pouvait rapidement changer de direction comme ça et varier et c'est ça qui permettait en fait d'éliminer rapidement l'adversaire avec différentes touches avec le joystick gauche d'un côté ou de l'autre. Cependant, il me semble quand même, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que je ne suis pas fou si je vous dis que cette technique marche quand même moins bien sur les dernières mises à jour de FIFA et sur Ultimate Team en général. C'est vrai que c'était quand même ma technique phare et j'ai un peu plus de mal depuis qu'elle est moins efficace. Et pour ça, j'ai palié avec cette technique les gars. Alors, ça paraît un peu bourrin vu comme ça parce que regardez, j'appuie sur R2 pour dribbler. En fait, je reste quasiment tout le temps appuyé sur R2 pour dribbler. Et ça va faire des dribbles comme ça où le ballon, où en fait le joueur pousse un petit peu plus le ballon. Alors, difficile de se rendre compte encore une fois dans les jeux techniques. Mais je vous promets qu'en ligne, ce qui se passe c'est que en fait votre adversaire, il va défendre avec L2-R2 pour contenir. Donc, il va vous attendre en fait. Et vous, si vous appuyez successivement comme ça, enfin de manière en fait prolongée sur R2 et que vous changez de direction de manière rapide et en poussant un petit peu le ballon, et bien le fait qu'il défende avec L2 pour contenir, ça va complètement, en fait il va complètement perdu votre adversaire. Et en une touche de balle honnêtement, en changeant rapidement de direction, en appuyant sur R2 comme ça et en hop, variant, en allant vers l'arrière, en allant vers l'avant, en allant un petit peu sur le côté, vous pouvez très facilement faire la différence à ce moment de FIFA avec cette technique. Donc voilà, cette fameuse technique, c'est d'appuyer sur R2 et de changer de direction. Donc faire 1,90 degré, faire 1,180 degré pour voilà, regardez. On le voit avec le bot, même dans les jeux techniques, c'est difficile de défendre tout simplement avec L2-R2, donc en contenant lorsque vous utilisez cette technique, parce que vous allez accélérer d'un coup sec en fait. Et de la même manière, lorsqu'il n'appuie pas sur L2-R2 pour contenir et qu'il vous suit en accélérant lui aussi, si vous changez rapidement de direction, il va complètement, voilà, ne pas réussir à vous suivre. Et lorsqu'il va vouloir récupérer le ballon, ça va être trop tard, il va être complètement, complètement dans le vent. Donc voilà, cette technique, elle est super efficace, surtout quand vous changez à 180 ou à 90 degrés, en restant appuyé sur R2. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se retrouver dans des extraits en match pour que je vous illustre un peu mieux cette technique de dribble. On se retrouve donc avec quelques extraits en match, donc voilà. En fait, l'important les amis, je pense, c'est vraiment de varier encore une fois. Je vous ai appris une technique au début de FIFA où on était uniquement avec le joystick gauche, voilà, on variait de direction avec ce joystick gauche pour réaliser des dribbles fin. Maintenant, on sait que ce geste, il marche moins bien à ce moment de FIFA, donc il est temps de changer, il est temps d'évoluer. Et cette technique, je la trouve beaucoup plus efficace parce que de plus en plus, en fait, les joueurs savent défendre, savent utiliser le R2-R2 reculé, et en fait, elle va complètement désamorcer cette technique de défense, cette technique de dribble. La technique de dribble va complètement, voilà, tout chambouler au niveau des techniques de défense parce que lorsque vous changez rapidement de direction en poussant le ballon, comme ça, votre adversaire va être obligé de lâcher ses gâchettes et automatiquement d'appuyer lui aussi sur R2, donc automatiquement, la conséquence, c'est que son défenseur va être moins à l'affût ou en tout cas, il va être moins, enfin, plus vulnérable, on va dire, en défense. Donc voilà, varier également, des petits dribbles avec le joystick gauche uniquement pour les dribbles fins et d'un seul coup, bam, comme je vous l'avais déjà expliqué, on enchaîne avec une grosse accélération avec R2 et surtout, on pense à changer 180-90 degrés rapidement et facilement de direction tout en appuyant sur R2, donc la touche accélérée. Voilà les amis, c'était Zorky, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez la moindre question ou si vous avez des petites choses à partager aussi, c'est toujours sympa, avec la communauté, dites-le en commentaire. Est-ce que cette technique, vous l'utilisiez avant ? Est-ce que vous la connaissiez ? Et si vous ne la connaissiez pas, j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vraiment vous permettre de progresser en match. C'était Zorky, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, à lâcher votre meilleur like. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. PUSS ! Merci. Merci.